Dans cet épisode, je vais vous proposer un exercice pour choisir votre propre réalité. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nous rêve d'avoir notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, que ce soit en ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'aimerais avoir avec vous une forme de réflexion, aussi sous forme d'exercice d'auto-introspection par rapport à la notion de réalité. Et de déterminer, de choisir d'où vient la réalité de notre vie. Alors si on regarde un petit peu pour faire quelque chose de très simplifié par rapport à une discussion philosophique qui pourrait prendre des heures, mais vous avez ici un cercle que j'ai fait en pointillé qui représente ce qui est vraiment dans l'absolu, c'est, si vous voulez, la fabrique de l'univers. Alors je l'ai mis en pointillé parce que cet univers, il est infini. Et à l'intérieur de cet univers, il y a nous en tant que personnes. Et nous en tant que personnes, à part si vous avez vraiment fait un travail sur vous très profond, comme certaines personnes qui ont vécu l'illumination ont pu le faire, et qui ont pendant un bref instant touché à ce qu'est cette fabrique de l'univers, eh bien pour nous, comme un des mortels, même dans notre quête d'élévation de conscience, eh bien on interagit toujours avec ce qui est au travers du filtre de nos sens. Et donc, cette réalité qui nous paraît insolide ici, par rapport à ce tableau, par rapport à ce corps, eh bien cette réalité, elle n'est pas exactement ce qui se passe, en fait ce qui est vraiment, et ce qu'est cette fabrique de l'univers. Et donc, c'est un peu comme si nous étions dans un bureau, et que nous voyageons seulement au travers d'une carte. Ce que nous voyons ici, c'est un peu une carte, ce n'est pas le terrain lui-même. Et donc, bien évidemment, il va y avoir une interprétation, et on va créer en fait notre réalité. Et ce terme réalité, ici, je l'utilise dans un sens différent de ce qui est vraiment, qu'on pourrait appeler actualité. Ce qui est, pas dans le sens de les nouvelles, ce qui se passe en ce moment, mais de ce qui est vraiment. Et donc, notre réalité, eh bien, elle a deux composantes. Et là, une composante intérieure, c'est cette réalité par rapport à notre ressenti, ce que nous vivons. Et puis, il y a une réalité extérieure qui est créée, finalement, par tout ce qui se passe dans le monde autour de nous. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez consciemment, finalement, faire le choix de savoir d'où vient votre réalité, quel est l'aspect le plus prépondérant dans votre réalité ? Est-ce que c'est cette réalité intérieure qui prédomine, ou est-ce que c'est cette réalité extérieure qui prédomine ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plus votre réalité intérieure est puissante, le plus elle est vibrante, le plus elle va avoir une influence sur la réalité extérieure. Le plus vous êtes centré, le plus vous êtes à l'intérieur de vous, le plus cet intérieur va influencer vos circonstances de vie. Ou alors, si vous ne faites absolument aucun travail sur vous-même, eh bien, c'est cette réalité extérieure, ces circonstances de vie, si vous voulez, qui vont être prédominantes, qui vont être beaucoup plus puissantes, et qui vont commencer d'influencer votre ressenti intérieur. Et donc, si vous voulez vivre une vie pleinement vécue, vivre heureux, il est essentiel de faire grandir cette réalité intérieure. Et plus vous faites grandir cette réalité intérieure, plus vous pouvez influencer votre environnement extérieur. Le moins vous faites un travail de développement sur vous-même, le plus les circonstances extérieures vont influencer sur votre réalité intérieure. Et donc ici, il y a quatre grandes dimensions où on peut se poser des questions. La première, c'est où est-ce que vous focalisez votre attention ? Lorsque vous êtes dans la vie de tous les jours, eh bien, où est-ce qu'est votre focus ? Est-ce que c'est un focus interne qui est focalisé sur votre ressenti, sur ce que vous sentez, sur vos émotions, sur vos sensations corporelles, sur le ressenti de votre corps ? Ou est-ce que vous êtes toujours connecté à l'extérieur, là, vous avez une extension sur votre main avec un téléphone mobile, et vous êtes toujours en train de scroller pour voir ce qui se passe dans le monde extérieur ? Et donc, la première notion, c'est que si vous voulez évoluer dans votre vie, eh bien, il va falloir prendre du temps pour tourner le focus vers l'intérieur. Et vous pouvez faire ça au travers de différentes techniques. Ça peut être de la méditation en pleine conscience, ça peut être de la visualisation, ça peut être de la relaxation. Mais, à un certain moment, si vous voulez grandir cette réalité intérieure, eh bien, vous devez focaliser sur cette réalité intérieure et prendre du temps pour vous dans le silence et, finalement, vous extirper de cette influence, de toute cette information, notamment, qui vient du monde extérieur. Deuxième notion ici-dedans, c'est de se dire, d'où vient le fun ? D'où vient le fun ? Est-ce que, pour avoir plaisir dans la vie, vous avez toujours besoin des stimulations de cette réalité extérieure ? Ou est-ce que vous avez du plaisir, du fun avec vous-même ? Si je vous prenais comme ça, et que je vous extirpe de votre monde, sans téléphone portable, sans moyen de vous connecter à l'internet, et que je vous place dans une pièce fermée, toute seule, est-ce que vous auriez du plaisir avec vous-même ? Est-ce que vous êtes capable, finalement, d'avoir du fun, simplement en observant vos propres pensées, en observant vos propres sensations physiques, en faisant une réflexion sur votre vie, en vous posant des questions, etc. Ou alors, est-ce que, pour avoir du plaisir, vous avez besoin d'être constamment stimulé par des choses de l'extérieur, constamment en train de scroller sur Facebook ou Instagram pour voir quelle est la dernière nouvelle, ou sur YouTube pour voir la dernière vidéo publiée par telle et telle personne, pour voir qui est en vacances, avec les pieds en éventail, au bord de la mer, alors que vous, vous êtes dans la grisaille. Et donc, c'est cette notion, est-ce que vous arrivez à avoir plaisir avec vous-même ? Et si vous n'êtes pas capable d'avoir un moment avec vous-même et d'être bien comme ça, eh bien, c'est que vous avez vraiment cette prédominance de cette réalité extérieure. Et moi, je le vois, par exemple, dans mes patients. Ils viennent pour des soins. Les séances, ce qu'on a, ça dure une vingtaine de minutes. C'est un travail sous forme de connexion. Et voilà, ils se reconnectent. Pour un moment, ils ont une connexion avec cette réalité interne. Et puis ensuite, à peine sorti, s'ils ont deux minutes comme ça d'attente parce que peut-être ils ont une autre thérapie qui les attend, eh bien, ils ne peuvent pas rester avec cette sensation interne. Ils ont besoin de se reconnecter, de voir quel est le message, est-ce qu'on m'a envoyé un message, est-ce qu'il y a une nouvelle notification. Et donc, on voit cette prédominance de l'extérieur. Et le plus vous avez cette prédominance de l'extérieur, le plus elle va influencer votre physiologie. C'est-à-dire que c'est l'extérieur qui va stresser votre organisme, si vous voulez, et créer un chaos interne, plutôt que vous qui créez un équilibre interne qui va se proprager dans le monde pour finalement réduire le chaos extérieur. Troisième aspect, c'est l'aspect bien-être. Est-ce que vous êtes capable d'avoir du bien-être de l'intérieur ? C'est-à-dire que par vos propres moyens naturels, par le simple état d'être de votre organisme, est-ce que vous êtes capable de faire l'expérience du bien-être ? Et en fait, cette sensation de bien-être, c'est l'expression au niveau du ressenti d'un équilibre homéostatique. Si votre corps est en état d'équilibre intérieur, vous allez naturellement ressentir ce bien-être et puis cette vitalité. Ou alors, est-ce que vous avez besoin de nouveau de cette réalité extérieure pour vous sentir bien ? Est-ce que vous avez besoin de fumer une cigarette pour calmer une angoisse intérieure ? Est-ce que vous avez besoin de consommer de l'alcool pour vous sentir détendu, voire même peut-être des drogues ? Est-ce que vous avez besoin de médicaments pour calmer des symptômes ou calmer des douleurs ? Et à ce moment-là, si vous avez recours à ces substances, et ce n'est pas pour dire, ce n'est pas un jugement de valeur, de dire qu'arrêtez ces choses-là, il y a des indications médicales. Mais c'est dans cette réflexion, est-ce que vous êtes capable de générer de l'intérieur, de la vitalité, un sentiment de bien-être ? Ou est-ce que vous êtes dépendant de béquilles extérieures ? Ça en dit long aussi dans cette relation de prédominance entre votre réalité intérieure et la réalité extérieure. Et puis le quatrième élément que j'aimerais vous proposer comme réflexion, c'est en fait, quel type de journal vous utilisez ? Est-ce que vous êtes la personne qui va acheter le journal du matin pour lire tout ce qui se passe dans le monde extérieur ? Ou est-ce que vous allez plutôt être la personne qui a son propre journal dans le sens de « journaling » en anglais, la notion de noter ses pensées, noter ses ressentis, pour avoir ensuite une forme de réflexion sur vos propres pensées, sur vos propres ressentis, sur vos propres émotions ? Et donc, c'est un autre moyen de savoir finalement où est cette prédominance, est-ce qu'elle est prédominamment interne ? Et dans ce cas, ça sera un journal que vous créez vous-même, que vous allez utiliser. Ou alors, est-ce que c'est une prédominance externe où vous allez acheter le journal pour vous abreuver de ces informations extérieures ? Donc, n'hésitez pas à me laisser savoir quelle est la prédominance pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt à travailler, à vous focaliser sur cette réalité interne ? Ou est-ce que vous laissez cette réalité externe complètement envahir vos propres réalités internes ? Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada